Hola, hello, c'est Samah, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo crypto évidemment où je vais t'expliquer pourquoi est-ce que nous ne sommes qu'au début du bullrun et à quel point nous avons de la marge devant nous de progression. Je vais également te faire un update du côté du challenge MemeCoin et je vais également te parler de quelques news qui pourraient venir interférer, qui pourraient venir ralentir cette hausse que nous pourrions rencontrer dans les prochaines semaines lors du bullrun. Donc si bien sûr tout cela t'intéresse, je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire. Donc dans un premier temps nous pouvons voir que nous avons Bitcoin à 92 171 dollars, Ethereum 3137 dollars, Solana 245 dollars. Je reviens très rapidement sur Solana pour t'inviter, en même temps je suis en petit parallèle, je t'invite à me follow sur TikTok, également pour retrouver ces deux vidéos que je trouve absolument folles de pertinence. La première qui a été épinglée, c'est celle où nous avions un Solana à 7 dollars. Je suis en train de dire voilà, Solana, tout le monde dit que c'est mort, etc. Je suis le seul à y croire et donc à ce moment là nous sommes à 7 dollars et c'est vraiment fou de voir à quel point Solana est passé de quasiment la pire des crypto-monnaies à la meilleure des crypto-monnaies en quelques années. Également la deuxième vidéo épinglée, je te parle de pourquoi Solana va déclencher le prochain bullrun et c'est exactement ce qui s'est passé. A mon sens, Solana est l'un des facteurs déclenchants du bullrun. Pourquoi ? Eh bien nous le voyons notamment grâce aux meme coins. Au moment où je faisais la vidéo, je ne pensais pas spécialement aux meme coins du côté de Solana, je pensais essentiellement aux NFT qui avaient énormément de volume. Et je vous avouerai que les meme coins sont venus parfois en parallèle des NFT, notamment avec le bonk premier meme coin qui était venu suivre les NFT Solana. Enfin bonk qui avait été airdroppé pour tous les holders de NFT. Ça avait redonné de la visibilité aux meme coins Solana et ensuite c'est devenu de la folie pure et dure. Donc Solana 245 dollars. On me pose souvent la question, est-ce que Solana c'est trop tard pour acheter etc. Moi je l'ai dit, je vois mal un Solana en dessous de 400 dollars pendant le bullrun. Ça serait un mauvais mouvement de vente, n'importe quel Solana en dessous de 400 dollars pendant le bullrun. Ensuite nous avons XRP à 11.11 dollars qui a profité de la hausse suite à l'annonce de Gary Gensler qui pourrait être virée très prochainement. Et c'est globalement l'essentiel que nous avons là dans les hausses récentes du côté des crypto-monnaies. Du côté challenge meme coin, nous pouvons voir que nous sommes à 707.16 dollars. Maneky à 116 dollars qui est la meilleure performance. Popcat à 68.82. Dogwith à 67.52. Michy 65 dollars. Ponke qui est en train d'exploser son ATH. Mew qui est à 53 dollars. MADE qui est en train de remonter. BE qui retrace. PEN qui retrace. Sigma qui retrace. RITARDIO qui est un petit peu ni plus ni moins dans le haut. Il y a un peu de Solana dans cette histoire qui reste. Et quelques meme coins ensuite qui sont pour la pierre des performances. Pour catgirls à moins 50%. Je t'invite également à me follow sur Instagram si ce n'est pas fait. Je fais des réels essentiellement que sur le challenge meme coin du côté d'Instagram. Sur TikTok il y en a beaucoup plus. Et pareil sur Telegram je réagis. J'overreact sur le marché. Tous les jours. Lien en description. Ensuite je voulais t'expliquer à mon sens en quoi et bien le mouvement que nous avons là n'est que le début du mouvement de hausse des crypto monnaies. Pour ce faire je vais enlever mon wallet challenge. Voilà. Là ce que je suis en train de regarder et bien c'est le graphique de Bitcoin. Et ce qui est très important à mon sens c'est de voir en fait la volumétrie. Alors quand je dis volumétrie je ne parle pas des volumes de transactions c'est important. Parce que les volumes de transactions aujourd'hui sont plus élevés que ce que nous avions dans le passé. Aujourd'hui nous avons par exemple une journée à 233 milliards de dollars de volumes de transactions. Ce qui est absolument terrifiant dans le bon sens du terme. C'est tellement haut donc c'est incroyable d'avoir autant de volumes de transactions. Mais en termes de volumes monétaires. Pas en termes de volume volumétrie. Pas en termes de volume quantitatif. Là ce que j'entends par quantitatif ça veut dire que lorsque je regarde par exemple le graphique de Bitcoin. Nous pouvons voir que je vais prendre des périodes pour que ce soit plus parlant. Je vais prendre la période sûrement du précédent bullrun où nous avions... En fait je n'ai pas d'échelle d'accord ? C'est vraiment ça se regarde. Ce n'est pas quelque chose qui se commente visuellement. Ça se voit en fait. Donc je vais essayer de dessiner avec un marqueur pour que ce soit bien visible les volumes que tu peux voir ici. Voilà. Et là tu peux voir une hausse en termes de volumétrie et non pas en termes encore une fois de volume numéraire. Qu'est-ce que ça veut dire ? La volumétrie c'est le nombre de transactions. Si j'échange 100 fois dans une journée, ça fait une volumétrie de 100. Si j'échange 100 fois pour un seul dollar, ça fait 100 dollars pour une volumétrie de 100 transactions. Toutefois comme tous les prix aujourd'hui ont augmenté, et bien aujourd'hui une seule transaction représenterait l'équivalent de 100 transactions d'hier. C'est important à comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous faisons beaucoup moins de transactions en termes de volumétrie. Mais en termes de valeur de transaction, les valeurs sont beaucoup plus élevées. Une seule transaction d'aujourd'hui vaut l'équivalent. Et là ces chiffres sont complètement tirés de mon chapeau. C'est juste pour t'imager. Ils sont équivalents à 100 transactions d'hier. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux voir que plus le prix descend. Là ici tu peux voir le prix de Bitcoin qui était descendu. Je te donne simplement un exemple. De quasiment 48 000 dollars à 18 000 dollars. Et bien plus ça descend, plus il y a de nombre de transactions pour faire des volumes élevés. Tout simplement parce que plus le prix est bas, plus il faut que je fasse des transactions pour me rapprocher du fameux 1 dollar pour une transaction. Encore une fois ce n'est qu'une image. Aujourd'hui nous avons vu que le prix est anormalement haut. Nous sommes à 92 000 dollars. Donc hop je dessine, je dessine. Voilà on s'arrête ici 92 000 dollars. Et plus le prix monte, moins nous avons de volumes de transactions. D'accord ? Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait être. C'est à dire que le prix monte mais nous devrions avoir un volume de transactions en termes de volumétrie qui augmente également. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Ce qui veut dire que nous avons sous le capot beaucoup de réserves de volumétrie de transactions. C'est à dire qu'en nombre d'acteurs qui sont actuellement en train d'échanger, nous ne sommes pas si nombreux que ça même si les prix explosent. C'est sûrement j'imagine dû aux ETF BTC qui sont apparus en début d'année 2024 que la volumétrie est beaucoup plus élevée. Peut-être qu'un institutionnel va arriver à faire une transaction à 10 millions de dollars. Là où il faudrait peut-être 10 millions de particuliers pour faire une transaction à 1 dollar qui équivaut à 10 millions de dollars. J'espère avoir été assez clair. Ne pas t'avoir perdu. En gros, ce qui est important à comprendre c'est qu'aujourd'hui nous sommes en termes de volumétrie très loin de ce que nous pourrions et ce que nous sommes censés avoir pour attendre les précédents paliers les plus hauts. Et là je vais te donner l'exemple de Solana pour que tu t'en rendes compte. Il sera encore d'autant plus parlant parce que Solana nous sommes quasiment sur les mêmes prix. C'est ça qui a un sens, à mon sens c'est important. Nous sommes quasiment sur les mêmes prix que ce que nous avions. D'accord, on est à deux doigts d'aller toucher la TH. D'ailleurs lorsqu'on va chercher la TH de Solana, nous devrions à mon sens rencontrer une difficulté aux alentours des 340 à 400 dollars au-dessus. Enfin une fois qu'on a passé la TH, 340 à 400 dollars devrait être la prochaine résistance qu'on va rencontrer sur Solana. En attendant, ce que je voulais te dire c'est que les volumes de transactions que je vais te redessiner ont été explosifs du côté de Solana. Puis ensuite ils sont tombés lorsque nous étions au niveau le plus haut qui était juste là. Aujourd'hui nous avons des volumes qui sont très bas. Nous avons des volumes qui sont très très bas et qui commencent tout juste à monter alors que même nous sommes au plus haut. C'est à dire que là nous commençons doucement à sortir en fait, à appuyer sur l'accélérateur sur Solana. Chose qui n'est pas encore fait du côté de Bitcoin. Étrangement, nous n'avons toujours pas appuyé sur l'accélérateur du côté de Bitcoin mais sur Solana, ça commence à se faire et en même temps on se rapproche de la TH. On a également d'ailleurs le RSI, c'est à dire l'indice de puissance d'un mouvement qui est relativement, je ne vais pas dire bas parce que nous sommes haut certes, mais qui démontre que nous pouvons aller chercher plus haut. Quand nous nous rapprochons des 90, souvent c'est ce qui se passe ici par exemple à 88, 88 nous étions à 210$, on retrace souvent. Donc là on a encore de la marge, on a techniquement 14 points à 16 points de marge qui sont disponibles devant nous avant de nous dire ok, il faudrait peut-être commencer à envisager de sortir. D'ailleurs je l'avais dit dans une précédente vidéo sur BTC, tant que nous ne nous rapprochons pas des 90, et c'est ce qui a été fait un peu ici à 85, nous devrions être plutôt tranquilles en termes de stabilité. Aujourd'hui on commence à retracer, bon tant qu'on n'est pas en dessous des 70, on n'a pas de raison de stresser, après en dessous des 70 effectivement ça peut aller très très vite, très très bas. Donc aujourd'hui le message est à mon sens évident, nous avons encore beaucoup d'énergie cinétique à déployer pour aller développer le prix de Bitcoin, le prix de Solana et encore j'imagine d'autres altcoins. Ensuite je voulais revenir sur quelques news, je t'ai dit il pourrait y avoir des news en fait et c'est ça qui est important c'est que le graphique c'est bien pour avoir une vue d'ensemble. Moi le graphique c'est ce qui m'a permis de me dire Solana est solide à 7$ mais sans les fondamentaux, sans l'environnement économique qu'il y a autour de Solana, je ne me serais jamais dit Solana est un bon investissement. Je savais que à 7$ c'était très bon, c'était une opportunité sûrement comme je n'en verrais pas deux dans ma vie ou peut-être dans le temps ok, mais ça c'est seulement grâce à l'environnement qu'il y a autour de Solana que j'ai pu me dire ok c'est intéressant. Aujourd'hui c'est la même chose avec l'environnement politique que nous avons, économique, géopolitique même que nous avons autour des cryptomonnaies, du marché des actions, des meme coins etc. Oui si même les meme coins maintenant avec Elon Musk à la tête du DOGE, Department of Government Efficiency, même les meme coins ont un environnement politique actuellement. Donc très important à savoir, les enjeux géopolitiques peuvent venir ralentir ou accélérer les mouvements. Aujourd'hui nous avons bien sûr un sujet très délicat, c'est la guerre en Ukraine, avec d'ailleurs comme message que Donald Trump a martelé, je vais arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures. Aujourd'hui nous avons Joe Biden qui a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles longues portées pour attaquer des bases stratégiques du côté de la Russie. Ça c'est ce que l'on appelle une escalade, d'accord ? Une escalade dans le monde administratif c'est je prends un dossier, je me dis tiens ce dossier est un petit peu compliqué, il est hors de ma portée, je l'escalade. Ah, il est encore hors de ma portée, j'escalade, 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 jusqu'à un point en fait où il est tellement escaladé que la seule solution n'est pas une solution qui est en fait à la portée du commun des mortels. C'est souvent une solution très drastique, d'accord, que personne n'aurait imaginé. Et bien c'est le principe même d'une escalade, mais cette fois-ci qu'au lieu qu'elle soit simplement au monde administratif, elle est adossée au monde politique et au monde surtout militaire. L'escalade dans la guerre Ukraine-Russie, c'est le fait d'accorder effectivement l'autorisation d'utiliser par exemple des missiles pour aller attaquer le pays hors de ses frontières. Avant c'était l'Ukraine qui se défendait en Ukraine, aujourd'hui c'est l'Ukraine qui attaque la Russie pour tout simplement sortir de son pays, enfin pour sortir des frontières et donc escalader. Oui, escalader et bien sûr la Russie avait également escaladé en amenant des soldats nord-coréens sur les terres ukrainiennes pour en faire ce qu'ils veulent. Je vais m'arrêter là en termes de commentaires, mais pour en faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous avons plusieurs pays qui ont commenté cette décision de Joe Biden qui était tout simplement d'escalader. C'est une décision qui dit j'escalade la guerre. Et bien Macron juge que cette décision est bonne, d'autres pays ne la jugent pas bonne. L'Italie par exemple a dit je ne souhaite pas que l'Ukraine utilise des armements en dehors de ses terres et c'est à dire qu'ils aillent attaquer la Russie. Tous ces événements politiques, géo-économiques, etc. de ce type-là, d'accord ? Par exemple, voilà, FMTV, j'actualise juste pour te montrer en fait l'impact que ça a. Moscou accuse Kiev d'avoir frappé son territoire avec des missiles américains longue portée. C'est de l'escalade. Ça, ce n'est extrêmement pas une bonne nouvelle. C'est une terrible nouvelle en termes d'informations pour les marchés. Je ne comprends pas. Et là, je vais être transparent avec toi. Je ne comprends pas le marché. Il y a une logique. En fait, le principe de base du marché, c'est tu ne vas jamais à l'encontre du marché. C'est-à-dire que si la plupart des gens estiment que dans la vie, c'est bien de ne pas être un mouton, dans le marché, si tu n'es pas un mouton, tu te fais dévorer. Tu es un mouton simplement... En fait, c'est une espèce de... En fait, le marché a effectivement un comportement moutonnier, mais nous ne sommes pas des moutons sur le marché, nous sommes des loups. Donc, nous sommes en meute. Très important à comprendre. Nous ne sommes pas des moutons dans le marché, mais des loups. Nous sommes en meute. D'ailleurs, si tu veux faire partie de la meute, le télégramme est dans la description. Qui dit meute, dit bête sauvage. Qui dit meute, dit affamé, dit sang, dit... Il faut se nourrir, etc. Mais il faut également suivre la meute. Tu peux essayer de faire ton mouvement tout seul. Mais si la meute te rejette, tu perds. Tu perds tout simplement toutes tes défenses. Tu perds beaucoup. Là, dans le marché, vu que nous sommes en meute, le marché décide de monter ou tout du moins de se stabiliser alors que les informations, c'est-à-dire une escalade, voudraient que nous sommes normalement dans une position où nous devrions descendre. Principe de base, on ne va jamais à l'encontre du marché. Je crois que ça, je ne le répéterai jamais. On ne va jamais au grand jamais à l'encontre du marché. Si le marché est haussier, il est haussier. Ça ne veut pas dire que toi, tu es plus malin que peut-être un milliard de personnes qui sont en train d'investir. Ne pense surtout pas ça. Parce que là, tu es sûrement en train de te dire « Oui, mais ils sont tous machins. Mais moi, j'ai ma position. Je sais que je vais shorter, etc. » Alors, peut-être que tu as raison. Encore une fois, tu peux être le plus malin. Mais sur quelle échelle de temps ? Est-ce que, par exemple, si tu décides de shorter le marché aujourd'hui, et que, finalement, tu n'as raison que dans un an ? Est-ce que tu tiendras ta position un an ? Alors que 99% des gens seront contre toi. Tu ne feras plus partie de la meute et tu perdras toutes tes défenses. Et ici, tes défenses représentent ton portefeuille, ton argent. Attention, le marché n'est pas un endroit où on s'amuse. On s'amuse peut-être un petit peu avec les mêmes coins, avec quelques dollars. Mais lorsqu'on commence à injecter des liquidités de manière répétée, nous sommes des investisseurs, ok ? Et notre objectif, c'est de faire fructifier notre argent. Et pour le faire fructifier, c'est logique. On prend la trend, on se dit, tiens, le marché monte, je monte. Tiens, le marché descend, soit je sors, soit je descends avec lui en prenant une position contre le marché. Qu'est-ce que je veux te dire par là ? C'est que là, nous avons des news qui ne devraient pas, en fait, faire tenir le marché. L'escalade, ce n'est pas bon. Sauf si on contrebalance, par exemple, avec le discours de Trump qui dit, moi, je vais mettre un terme à la guerre en un jour. Est-ce que cette promesse sera tenue ? Je ne sais pas. Est-ce que le marché va réussir à se stabiliser ? Enfin, là, actuellement, il se stabilise. Ce n'est pas, il va réussir, c'est, il est en train de se stabiliser. Le marché va-t-il continuer à se stabiliser et ensuite aller chercher des points plus hauts ? Donne-moi ton avis en commentaire. De toute évidence, au vu de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, le marché a encore beaucoup de réserves devant lui. D'accord ? Il a beaucoup d'énergie cinétique à déployer. Aujourd'hui, nous sommes tout juste en train d'appuyer sur l'accélérateur. On l'a vu en termes de volumétrie et non pas en termes de volume. On l'a vu, nous sommes tout juste en train d'appuyer sur l'accélérateur. À quel point sommes-nous capables d'accélérer ? Jusqu'à quand sommes-nous capables de nous mettre des œillères et nous dire, oui, bon, c'est vrai, on escalade, mais bon, finalement, le marché monte, je monte. Terminé. Fin de la discussion. À quel point sommes-nous capables de nous mettre des œillères ? Eh bien, tout ça, c'est des questions qu'il faut avoir en tête. Il n'y a pas de réponse absolue. Il y aura toujours une zone d'incertitude, mais il faut accepter, faire partie de la meute et avancer dans cette zone d'incertitude. Et lorsque le marché décidera soit d'accélérer, soit au contraire de décélérer et de redescendre, il faudra être prêt et avoir une stratégie qui est déjà mise en place normalement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Si tu veux faire partie de la meute, le lien Telegram est dans la description. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite du suivi Challenge MemeCoin, également du côté des VIP. Sur ce, c'était Sama. Je te souhaite une excellente journée, d'excellents investissements. Ciao, ciao.